Hey salut tout le monde c'est Lex Yuki et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links Comme à chaque fin de mois, Colami nous annonce les événements qui vont arriver sur Duel Links pour le mois suivant Donc en l'occurrence ici pour le mois de juin Et autant vous dire que ce mois-ci, le jeu va être light en termes d'événements Surtout parce qu'il y a le plus gros événement de Duel Links qui va arriver durant ce mois-ci Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo Déjà avant de passer aux événements du mois de juin Juste une petite piqûre de rappel concernant les événements qui sont actuellement en cours Notamment une campagne de célébration du KCGT qui vous permet d'avoir plein de loot, plein d'objets, plein de gemmes Mais surtout à l'heure actuelle vous pouvez débloquer le personnage primo durant son événement C'est très rapide à faire et ça vous permet d'avoir un nouveau personnage à up Et du coup d'avoir plein de gemmes Et il y a aussi pas mal de promotions actuellement sur le jeu avec la campagne du KCGT Notamment les 38 premières box du jeu seront à moins 50% en prix de gemmes Donc ça c'est très bien pour les free to play Et il y a aussi bien sûr des réductions sur les prix en argent réel Sur tous les boosters ainsi que sur les selection box Donc si vous vous intéressez à tout ça, n'hésitez pas à en profiter tant que les promotions sont ici Donc les événements du mois de juin, on va commencer avec le KCGT C'est le Kaiba Corporation Grand Tournament Qui est le plus gros event de duellings chaque année Qui vous permettra d'obtenir énormément de gemmes C'est l'événement qui vous permet de vous qualifier au championnat du monde Et je vais d'ailleurs vous proposer très bientôt une vidéo Pour vous conseiller des decks à utiliser lors de ce KCGT Pour bien vous hisser dans le classement Ou en tout cas sur la première phase Pour que vous puissiez obtenir un maximum de gemmes Et même si vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de tryhard le jeu Pensez à bien vous connecter chaque jour durant cet événement Et à faire quelques duels Puisque chaque jour, normalement, à chaque KCGT Si vous faites 3-4 duels, vous obtiendrez des gemmes Donc ça peut vous apporter 50 ou 60 gemmes par jour Ce qui est très très bon pour les free to play Mais bon tout ça j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une future vidéo Donc on ne va pas trop s'attarder dessus dans celle-ci Et cet événement va durer jusqu'au 14 juin Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'événements ce mois-ci Ou en tout cas on en aura mais que pour les 2 dernières semaines du mois Parce que, eh bien, Konami n'aime pas mettre des événements En même temps que le KCGT Ils veulent que les joueurs se focusent vraiment sur ce tournoi Ensuite, mi-juin, quête de duel Donc c'est juste un événement de background Vous faites vos duels de manière normale Pour obtenir des récompenses à la fin Et on obtiendra le numéro 44, Pegas Celeste Qui est une carte qui est déjà disponible actuellement sur le jeu En tout cas dans un événement précédent Et que personne n'utilise C'est un monstre de rang 4 qui vous permet Eh bien, de laisser le choix à l'adversaire De soit détruire un de ses monstres Soit subir des dégâts C'est vraiment trop situationnel C'est pas une super bonne carte Donc, éventuellement pour la collection Ce sera bien d'avoir un nouvel exemplaire avec ses quêtes de duel Mais sinon, c'est clairement un événement Pas skip Puisque ça vous donnera pas mal de récompenses Mais en tout cas, cette carte est skippable Toujours mi-juin, on aura à nouveau l'occasion de débloquer Kaito Donc si vous n'avez pas pu le débloquer En tout cas, si vous ne jouiez pas à Duel Links Lors de ses events précédents Cette fois-ci, vous pourrez enfin le débloquer Et du coup, avoir les compétences pour pouvoir jouer le deck Photon Qui est un bon deck Un deck extrêmement prévisible Mais c'est un deck assez facile à faire Et durant cet événement, on pourra débloquer une nouvelle compétence pour Kaito Qui s'appelle Prêt pour la défaite Qui est une compétence qui vous permet, une fois par duel De booster l'attaque d'un monstre Xyz Galaxy Eyes Donc, yeux galactiques Qui n'est pas un monstre number Qui a été invoqué spécialement durant ce tour Donc, c'est clairement une compétence skippable Il y a de meilleures compétences à utiliser avec Kaito actuellement Surtout pour le deck Photon Mais, pour ceux qui ont raté Kaito Et qui veulent vraiment le débloquer Ce sera un très bon événement pour vous Mais il n'est pas impossible qu'on puisse débloquer De nouvelles cartes Photon et yeux galactiques Durant cet événement C'est juste que ce n'est pas encore annoncé Fin juin, on aura le retour des recherches de missions Duel Links Qui est aussi un événement de fond Un petit peu comme le quête de duel Vous faites vos duels de manière normale Et vous obtiendrez des récompenses de temps en temps Dont le monstre Chevalier au gros ventre Incroyable nom de carte Qui est un monstre guerrier de niveau 4 Terre qui a 1000 points d'attaque et 1600 points de défense Qui est un monstre qui vous permettra Si jamais il est détaché en tant que matériel Xyz Par l'effet d'un monstre Et bien, d'invoquer un monstre de niveau 3 ou moins Depuis votre main Ce qui n'est pas vraiment très logique Avec déjà le niveau de ce monstre là Puisque généralement quand tu joues un deck Xyz 4 Tu ne joues pratiquement que des monstres de niveau 4 Donc pourquoi tu jouerais un monstre de niveau 3 dans ton deck Je ne sais pas Et c'est aussi pareil dans l'autre sens Si tu joues un deck Xyz 3 Pourquoi tu utiliserais un monstre de niveau 4 Qui est le Big Bell Ignite Donc le Chevalier au gros ventre Donc cette carte n'est pas vraiment logique Ce serait mieux d'avoir un monstre de niveau 3 Qui peut invoquer un monstre de niveau 3 Ou alors un monstre de niveau 4 Qui invoque un monstre de niveau 4 Mais il ne faut pas mélanger plusieurs niveaux avec ce monstre Donc clairement je pense que ce sera une carte skippable Même si cet événement vous reportera quelques gemmes Toujours fin jouant on aura un événement avec Antinomi Pour pouvoir le débloquer Donc ceux qui l'ont raté auront à nouveau l'occasion de le débloquer Du coup pour pouvoir jouer son deck TG Qui a un deck plutôt pas mal Et on pourra avoir une nouvelle compétence avec lui Qui s'appelle Demi Synchro Qui est une compétence qui vous permet de jouer Un monstre synchro TG depuis votre extra deck Dont le niveau est inférieur à la moitié du niveau D'un monstre synchro syntoniseur TG Que vous contrôlez C'est très compliqué comme effet Et ce skill ne peut être utilisé que si vous n'avez que des monstres TG Dans votre deck principal Et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par duel Donc c'est très restrictif Ça vous oblige à jouer que des monstres TG dans votre deck Sachant qu'on sait que les deck TG aiment bien jouer Quelques divers nosaurs Quelques autres monstres Pour pouvoir avoir plus de consistance Et du coup ça bon Ça a beau être une compétence qui vous permettra de faire pas mal d'invocations synchro Ça vous bloque beaucoup sur vos stratégies dans votre deck principal Donc je ne suis pas sûr que cette compétence sera vraiment jouée avec le deck TG Tout en prenant en compte que les autres compétences TG sont bien meilleures que celle-ci Et enfin Fin juin encore une fois Obtenez un nouveau dueliste légendaire Duel de raids, poupées truquées, broyeurs géants Donc ce sera un événement pour pouvoir débloquer Quattro Ou alors Porn dans sa version japonaise Qui est un personnage que j'adore énormément C'est un personnage extrêmement charismatique Et qui a énormément de style Et surtout son deck Son deck est vraiment très très bon C'est un deck que je trouve très stylé Mais je ne pense pas que ce sera un deck méta Mais ce qu'il faut prendre en compte avec cet événement Ou plutôt le fait qu'on débloque Quattro fin juin C'est que généralement quand on débloque un nouveau personnage La prochaine box sera un petit peu dans le même thème que celui-ci Donc il y a de fortes chances que la box qui sortira fin juin sur Duelings Sera dans le thème poupées truquées Ou en tout cas contiendra pas mal de supports pour le deck poupées truquées Donc si vous aimez ce deck Il faut vraiment vous connecter fin juin Puisqu'on aura énormément de contenu pour cet archétype Et du coup nous avons enfin fait le tour des événements Et ce fut très rapide en effet Puisque comme je vous l'ai dit La moitié du mois va être prise par le KCGT Et Duelings n'aime absolument pas Ou en tout cas Konami n'aime pas Mettre d'autres événements en même temps que les KCGT et KC Cup Pour que les joueurs puissent se focus pleinement Sur ces événements qui vous rapportent énormément de j'aime Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire Est-ce que vous êtes hypé par l'arrivée Ou en tout cas le déblocage de Quattro sur Duelings Est-ce que vous aviez raté Kaito et Antinomi Du coup vous êtes content de pouvoir les débloquer durant ce mois-ci Clairement ceux qui ne sont pas des joueurs très récurrents de Duelings Vous allez être gâtés pour le mois de juin Puisque vous allez recevoir plein de j'aime avec le KCGT Et vous pourrez débloquer 3 nouveaux personnages Et du coup ça vous fera aussi plein de j'aime Donc ceux qui n'ont pas joué à Duelings depuis un moment C'est peut-être le meilleur mois pour débuter Puisque vous allez vraiment vous mettre très très bien Et sur ce du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like juste avant de partir Pour soutenir la chaîne Pour faire en sorte que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes Et sur ce on se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde Et du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi Pour te croire quand je vous ferai de nouvelles vidéos sur du link sur ma chaîne Et sinon vous avez mes autres vidéos ici Elles peuvent vous plaire Et en attendant on se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde